Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier et je suis pasteur à Grenoble. Et je m'appelle Mathieu Girald, pasteur à Etup et on est tous les deux blogueurs surtout pour savoir comment. Comment vas-tu Mathieu ? Bien ça va bien, merci. Et toi-même ? Eh bien écoute, tout de même, tout de même ça va bien et les gens sont contents de savoir qu'on va bien. On espère que vous aussi, vous allez bien. On arrive à la fin de notre série, c'est le dernier épisode de notre série sur la masculinité à travers un survol du livre de Nancy Percy, Toxic War on Masculinity. Donc on vous encourage vivement, vivement à écouter les épisodes précédents. On arrive là au dernier qui est une thématique complémentaire et si vous voulez avoir creusé un petit peu le sujet, vraiment on vous encourage à parcourir la série. J'ai regardé, ça faisait longtemps, j'ai regardé un peu des commentaires sur YouTube ou ailleurs sur les plateformes et tout ça. On a plein de bons retours et on voit que c'est utile et que ça aide, je crois, beaucoup d'hommes et de femmes à mieux comprendre ce que Dieu attend des hommes. Et c'est important que chacun de nous le saisisse mieux. Donc c'est très encourageant, moi je trouve, Mathieu, tous ces bons retours là. Ouais, on savait quand on a commencé cette série qu'on parlait d'un sujet à la fois sensible, un sujet aussi pertinent parce que tant au niveau de la société que de l'église, c'est quand même une question qui est cruciale pour notre apologétique. Mais je pense que nous-mêmes on a été étonné, en tout cas moi j'ai été étonné, c'est vrai que de la pertinence d'aborder cela. Et je pense qu'il y a eu un glissement d'abord, on imaginait l'aborder sous un angle plutôt apologétique. Puis finalement c'est très pastoral et ça rejoint une conviction qu'on a de la... L'idée c'est pas juste de lutter contre une mauvaise vision de la masculinité que le monde aurait, mais c'est aussi et surtout en fait de lutter contre une mauvaise vision de la masculinité dans nos églises et dans nos propres foyers, dans nos vies en fait, nous en tant qu'hommes. C'est ça, et promouvoir la bonne. Et promouvoir, c'est tout à fait. C'est deux facettes de la même pièce. Et on a une question pour vous, maintenant qu'on arrive à la fin de cette série, et on vous invite à nous mettre un mot dans les commentaires. Notre question c'est, et maintenant on fait quoi ? Vous le savez probablement, vous qui nous suivez depuis longtemps avec Mehmet Tomori, que c'est un sujet qu'on a à cœur et qui pour nous s'adresse autant aux femmes qu'aux hommes, parce qu'il en va aussi de la bonne santé de l'église, cette question de la masculinité. On avait fait avec Matt l'année dernière un premier camp frère d'armes qui était super, ça s'était bien passé. Et aujourd'hui, on a fait cette série-là, et nous on est convaincus qu'il y a une suite concrète à donner à tout cela. Comment est-ce qu'on peut participer à aider l'église, à aider les hommes pour le bien de leur famille, de leur église et de la société ? Donc, peut-être que vous avez des idées que vous voudriez nous partager, des suggestions. Nous-mêmes, on a quelques pistes. Donc là, on vous pose la question, maintenant on fait quoi ? Vous pouvez nous répondre en dessous, dans les commentaires, que ce soit sur YouTube ou les autres plateformes. Mais aussi, on ne l'a pas dit ces derniers temps, mais on a un télégramme, où on a un certain nombre de nos abonnés qui nous suivent, et on peut interagir là-dessus plus particulièrement avec vous. Donc, vous l'avez en lien de la description, le télégramme, vous pouvez vous inscrire sur ce canal-là. C'est gratuit, ça ne mange pas de pain. Et vous pouvez aussi nous répondre, on va poser la question sur le canal du télégramme. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous dire s'il vous semble qu'il y a aussi des besoins à recouvrir pour l'église. Et en termes de, je ne sais pas, de ressources, de direction, d'initiatives à prendre, peut-être que vous pouvez nous apporter des idées constructives, originales, qui peuvent nous permettre d'avancer dans la réflexion. Ouais, puis on a vu, enfin, il y a un des commentaires qui disait tous les hommes dans les églises devraient entendre ça. On pense aussi. Donc, partagez les épisodes. Ouais, tout à fait. Partagez les épisodes à vos amis. Mettez-nous un pouce, un like, un... Voilà, ça nous aide aussi à faire connaître le contenu autour de nous. On rentre maintenant dans le vif du sujet de notre épisode, qui est un épisode sensible, hein, Matt ? Oui, c'est un épisode sensible puisqu'on va parler de dysfonctionnement et de comment l'église peut bien accompagner un mariage cancéreux, un mariage qui dysfonctionne. Et finalement, la problématique générale, c'est comment aider une femme victime d'un mari toxique ? Ouais, tout à fait. Moi, c'est le chapitre qui m'a le plus peiné, attristé. Il est émaillé de plein d'exemples, de témoignages soit de femmes victimes, soit de professionnels de l'accompagnement pastoral des couples, de relations d'aide qui témoignent de femmes qui ont vraiment souffert d'un mari toxique. Et donc, la question du chapitre, c'est quand un mari s'engage de manière répétée et sérieuse dans des formes de péchés vraiment graves, telles que de la violence, que ce soit de la violence verbale ou physique envers son épouse, quand il tombe dans une addiction, que ce soit l'alcoolisme ou autre, quand il commet l'adultère ou l'addiction à la consommation de pornographiques, l'abondance, la négligence vraiment caractérisée de son foyer. Comment, en fait, l'épouse, l'église doivent répondre et toutes les erreurs aussi qui peuvent être commises. Et comment on peut aider ces hommes-là à retrouver leur véritable vocation de mari et père, si c'est possible. et comment conseiller efficacement les victimes, vraiment sans commettre d'impair. Et il faut dire que Nancy constate, je ne sais pas s'il y a de telles études qui ont été faites en France, et il y a une cellule maintenant qui s'appelle Stop Abus, mais je pense qu'il parle plutôt des abus du CNEF, plutôt des abus qu'il peut y avoir dans le cadre de l'église au sens des ministères. Mais elle, elle constate qu'il y a de nombreux couples, de nombreux exemples d'églises qui manquent gravement dans leurs devoirs, en fait, dans l'accompagnement des femmes victimes d'un mari violent, toxique, abusif. Et souvent, en fait, elles ont une réponse de l'église qui est, mais peut-être que tu n'es pas assez soumise, ou si tu pardonnes plus à ton mari, ça ira mieux, il faut apprendre à aimer, il faut apprendre à mourir à soi-même, il va changer, il faut toujours faire confiance au Seigneur. Voilà, et en fait, et on rappelle à ces femmes-là, souvent une réponse très formelle, froide, comme ça, un peu que, en fait, les motifs de divorce dans la Bible, c'est si tu as un mari qui est non-chrétien, qui s'éloigne, qui t'empêche de vivre ta foi, en prenant dans un corps un tien, ou à un mari qui a commis l'adultère. Et que la question de vivre avec un mari qui est destructeur, toxique, abusif, en fait, on dit, ça, ce n'est pas une cause explicite de divorce. Donc, en gros, le divorce n'est pas une solution. Donc, prends ton mal en patience, soit une femme vertueuse et puis espère dans le Seigneur, quoi. Et d'ailleurs, moi, je préfère la notion d'abusif à toxique. Je trouve que toxique, c'est un peu nébuleux, quoi. On a du mal. Et puis, toxique, c'est tellement utilisé à tout vent. Tandis que la question de l'abus, ça définit quand même clairement un... Tu vois, c'est un terme qui est beaucoup plus délimité et qu'on attrape plus facilement. Et que généralement aussi, dans les motifs de divorce légitime, on retrouve les trois A, là. Adultère, abandon et abus. Donc, moi, je préfère abus. Ouais, ouais. Je suis d'accord avec toi. Et là, vraiment, elle, elle définit... Elle ne parle pas de la masculinité toxique, on pourrait dire un peu light, comme on l'a pu voir. En gros, le mec qui a le script plutôt du monde. Mais là, elle parle vraiment dans le chapitre des maris qui sont... Elle parle du mari qui bat sa femme régulièrement. Elle parle du mari qui manipule sa femme. Du mari qui est complètement alcoolique et... Qui l'a détruit, quoi. Et qui est en train de détruire. Voilà, vraiment, on parle vraiment de cas où il y a des violences physiques, verbales caractérisées, de l'alcoolisme ou d'autres multiples adultères, etc. Et d'ailleurs, elle dit, à raison que les conseils de pardonner, d'être aimant, etc., en fait, dans les circonstances d'un mariage sain, sont tout à fait légitimes. Dans un couple, tu dois apprendre à te pardonner, tu dois apprendre à faire patience. Mais quand tu es avec... Mais elle dit que quand tu es avec un mari vraiment abusif, les femmes ont souvent... Elles sont passées déjà par toutes ces stratégies et ces commandements-là. Et souvent, pendant de longues, douloureuses années, et ont découvert qu'en fait, se montrer gentille, bonne, envers leur mari ne fonctionnait pas. Au contraire, elle dit, si vous acceptez l'abus, il est probable qu'il continue et même qu'il s'aggrave. Après tout, une personne abusive obtient ce qu'elle veut. Pourquoi devrait-elle s'arrêter ? Et en fait, ça va être très intéressant dans la suite, on va le voir, parce qu'elle va vraiment délimiter les choses et je trouve donner des conseils qui, en même temps, veulent être fidèles au cadre des Écritures duquel on est convaincu qu'il est bon. Mais elle va aussi avoir une approche pastorale vraiment pertinente, je trouve, aussi par rapport à ça. Et on va en parler, mais je trouve qu'il y a deux choses particulièrement compliquées dans ces cas-là. C'est d'une part, comme on l'a déjà dit, les gens viennent nous voir tard et viennent nous voir souvent quand ils restent des cendres et puis ils crient au feu et on n'a que nos yeux pour pleurer presque. Et aussi parce que dans le cas d'abus, et moi, j'ai dû l'apprendre aussi, tu vois, j'aurais aimé être mieux formé là-dessus ou avoir plus réfléchi ou plus en amont plutôt que d'y être confronté avant d'avoir été préparé à ça. Je pense que même au niveau de la formation pastorale, c'est des questions qu'on peut mieux aborder. dans la préparation des futurs responsables. Toujours est-il qu'une des dynamiques, je trouve, c'est aussi la difficulté pour les femmes. Alors, je parle de ma petite expérience, mais la difficulté pour les femmes de dire tout ce qu'elles ont subi. Et donc, il y a beaucoup de choses qui vont se dévoiler avec le temps. Et donc, si on n'a pas les bons indices ou si on n'a pas la bonne lecture, on peut poser un mauvais diagnostic parce qu'on va manquer d'éléments. Il y a certains éléments qui devraient nous mettre la puce à l'oreille. Mais il y a des dynamiques aussi de l'abus qui font que des femmes qui sont victimes d'abus ne vont pas tout dire d'un coup. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est la réflexion que je me faisais aussi. Et je pense, tu vois, tu disais de la formation des pasteurs, des responsables d'église, je pense tout à fait. Et je me dis aussi, tu vois, dans les préparations au mariage, tu vois, c'est un truc quand tu accompagnes un couple, de dire écoute à l'épouse, tu vois, ou dans le couple dire... Même, il peut y avoir, elle en parle aussi, des comportements abusifs du côté de la femme. Elles ne sont pas des saintes non plus. Mais bon, très souvent, les questions de violence viennent du côté de l'homme. C'est de dire aussi, dans la préparation au mariage, dire écoute, si un jour, tu es victime justement d'abus de ton mari, sache que l'église sera là pour écouter, aider, accompagner. Que tu le saches, tu vois, que ce soit explicité. Et de dire à l'homme, nous ne te laisserons pas faire sans rien dire. Tu nous trouveras en face de toi. Et ça, je pense que c'est important et ça peut être aussi salvateur d'emblée de dire quand tu rentres dans le mariage, déjà que ce soit semé. Je ne suis pas seul si jamais ça part en latte. C'est important. Excellent. Alors, du coup, on parle justement de comment on peut endiguer ça dans l'église. Alors, que devraient faire les responsables d'église ? Quelle préconisation donne Percy ? Oui, alors, elle préconise, déjà, je pense, on pourrait parler de traitement préventif dans l'idée que les responsables d'église doivent aborder le sujet depuis la chaire. Et je ne pense pas forcément quand ils sont confrontés à un cas concret, en disant, du coup, il faut en parler. Mais en fait, en parlant et en mettant en garde, en rappelant, en fait, en prêchant quel est le rôle sain du mari et de l'épouse et en dénonçant tout ce qui pourrait être, en dénonçant le péché, en fait, comment un mari peut être un mauvais mari et faire des choses mauvaises, en le disant clairement et en disant que c'est intolérable et en invitant, en fait, les femmes qui seraient victimes à leur dire que vraiment, dans l'église, elles doivent trouver un réconfort et que les hommes qui veulent se repentir et changer seront aussi accompagnés. En fait, quand tu fais ça, tu participes à créer une culture où tu en parles ouvertement et tu dis que les victimes seront bien accompagnées et que les coupables non repentants seront disciplinés et que l'église n'est pas un lieu qui pose un mouchoir sur la problématique et où les gens doivent se retrouver tout seuls. Et donc, elle dit que le message depuis la chaire doit indiquer clairement que toutes les formes d'abus sont des péchés, aussi bien verbaux que physiques et elle insiste sur le fait de ne pas limiter ça à la question des violences physiques. Il y a beaucoup de femmes qui sont victimes d'un mari qui ne passera jamais à l'étape de la violence physique ou peut-être très rarement, mais qui par contre peut les détruire psychologiquement par sa manière de parler, de manipuler, etc. et que la Bible condamne explicitement ce genre de comportement-là. Et en fait, elle explique qu'elle fait le lien entre les violences physiques et psychiques. Donc, elle rappelle que dans les Écritures, vraiment, le Seigneur demande de condamner toutes les paroles méchantes dans les relations. Et en fait, elle dit une raison pour laquelle les paroles mâcènes sont si dommageables et qu'elles mènent souvent à des abus physiques. Utiliser des mots dégradants comme déshumanise la femme rend plus facile de la traiter comme un objet. Et elle donne des témoignages d'hommes qui se sont repentis et qui témoignaient dans des groupes de conversations qu'en fait, effectivement, quand ils... Alors, c'est cru, je vais restituer comme elle le dit, cru, mais quand le mari parle à sa femme en disant c'est une... c'est une... Justement, ce n'est plus sa... C'est plus sa femme par son prénom. Mais en fait, parler d'elle comme ça, en fait, une femme qui est ça, en fait, plus facilement, tu passes à l'acte. Et quand, en fait, tu tolères ça comme type de comportement... Alors, ça, c'est pour l'insulte, mais ça peut être, je pense, c'est tout à fait bien sûr valable pour toutes les formes de mépris, de manipulation, de rabaisser l'autre, d'être vraiment dans un comportement qui veut détruire, en fait, l'autre. En fait, quand tu le fais par la parole, franchir le pas de le faire différemment, enfin, de le faire physiquement, en fait, est très simple, quoi. Voilà. Et donc, elle rappelle que, en fait, c'est important de le dénoncer parce que, en fait, l'Église doit se conformer aussi à la volonté de Dieu et, en fait, ce que fait Dieu, il est le Dieu qui délivre les affligés, qui sauve les opprimés et l'Église est censée être l'instrument principal de Dieu sur Terre pour accomplir son œuvre de délivrance en commençant par les propres membres de son peuple. Donc, l'Église doit être le premier couple ou le premier lieu où les couples savent qu'ils peuvent chercher de l'aide et c'est important, effectivement, du coup, que les responsables soient formés aux dynamiques d'abus qu'il peut y avoir dans un couple. En fait, sinon, ils risquent de mettre sous le tapis, enfin, de faire des erreurs ou de passer complètement à côté de leur rôle de pasteur. Et moi, ça m'amène à la réflexion, justement, je pense qu'il peut y avoir une forme de déni de la réalité. Tu sais, comme il était interdit au temps du communisme en URSS de dire qu'il y avait des meurtres parce que comme le socialisme c'était le paradis sur terre, eh bien, au paradis il ne peut pas y avoir de problème comme ça. Et en fait, des gens qui dénonçaient des crimes pouvaient eux-mêmes se faire mettre en prison par la police parce qu'en fait, ils participaient à troubler ce que l'image que le parti voulait projeter sur la société de la réalité. Et je pense qu'il peut y avoir un risque comme ça, tu vois, dans l'église où en fait, de dire c'est un mauvais témoignage, c'est quelque chose qu'on ne veut pas savoir, tu as une forme de déni de la réalité ou par un manque de courage ou de compétence de se dire mais comment, tu vois, d'oser ouvrir le capot entre guillemets et mettre les mains dans le cambouis dans une situation, tu vois, de couple comme ça. ça peut être, ça peut être, je pense, un défi pour les responsables ou des fois, tu as des... Moi, une fois, je parlais, c'était dans une autre église, il y avait une femme qui était victime d'un mari qui avait un problème de dépendance et qui était verbalement très agressif et en fait, j'ai parlé de cette femme-là à leur responsable d'église, je leur ai dit mais vous savez ce qu'elle vit, cette femme, et elle a besoin de vous et le gars me disait ouais mais en même temps, elle, on la voit presque pas au culte. Donc, du coup, limite, elle a peut-être des erreurs. Si elle était là, elle se priverait, il m'avait dit et du coup, elle se prive de plein moyen de grâce. J'ai dit mais attends, mes frères, c'est pas un problème qu'elle va pas bien dans sa foi et qu'elle a du mal à prier et que c'est normal parce qu'elle vient pas beaucoup à l'église. Là, je te parle d'un mari violent en fait. Et tu vois, le côté en fait de mettre de côté voilà et je pense que vraiment quand il y a des situations qui sont où on sait que la femme est en situation de danger et quand c'est un danger direct il faut à tout prix se manifester répondre on va y venir concrètement à la situation et s'il y a un danger immédiat il faut faire un signalement à la police il y a un truc qui s'appelle le 3919 qui est un numéro où les femmes peuvent appeler où elles tombent en fait sur la police mais avec des personnes qui sont formées spéciales sur les questions des violences conjugales et en fait d'encourager déjà aussi la victime à demander de l'aide et à se mettre en sécurité là je parle dans les cas vraiment de situations violentes avec un risque immédiat ou de situations qui pourraient le devenir je sais que nous la première question qu'on pose justement dans ces cas là c'est est-ce que t'es en danger c'est-à-dire est-ce que tu crains soit parce qu'il y a eu des antécédents soit bien qu'il n'en ait pas eu parce que l'ambiance est si délétère qu'en fait ce serait pas étonnant tu vois qu'il y ait une escalade donc oui la première question à poser c'est est-ce qu'il y a un danger c'est ça et s'il y a même un soupçon enfin tu vois si en fait si la réponse n'est pas un non franc et rapide alors il faut il faut isoler il faut isoler la personne vulnérable pour la protéger en fait ouais c'est ça on n'est pas ici on n'est pas dans une situation on n'est pas dans une situation à régler on est d'abord protégé préservé et après on voit ce qu'on fait ouais ouais tout à fait la priorité c'est la sécurité de la victime et dans les cas vraiment les situations de violence quand c'est une question d'adultère ou c'est d'autres choses mais vraiment quand il y a une violence c'est une menace directe sur l'intégrité et la vie de la personne d'abord on la protège et ensuite c'est comme quand il y a un accident enfin tu vois ce que je veux dire c'est la même chose c'est d'abord la sécurité d'abord le triangle rouge c'est ça et ensuite et ensuite on voit comment est-ce qu'on peut faire et elle mentionne elle dit il y en a qui ont peur parce qu'en fait tu fais exploser des fois en fait tu participes tu deviens l'agent finalement qui va faire exploser la famille et c'est pas forcément facile il faut être accroché pour faire ça mais en fait t'as pas le choix tu dois faire ce qui doit être fait et puis oui et puis même ça peut être reproché après c'est ça c'est ça c'est ça tout à fait tout à fait il y a des questions légales derrière quand t'es en situation de savoir qu'une personne est en danger et que tu l'aides pas et que tu pourrais avoir un rôle là-dedans et puis même la responsabilité c'est ça c'est terrible du coup comment l'église elle doit réagir justement dans le cas où il y a des un couple de l'église qui ou l'un dans le couple et c'est souvent en fait les femmes qui signalent un abus un abus domestique ouais alors c'est elle elle est je trouvais c'est très bien ce qu'elle ce qu'elle a rappelé là-dessus en fait elle dit en fait elle dit que l'erreur la plus courante que commettent les pasteurs ou les gens qui vont accompagner c'est de penser que la violence domestique en fait est un problème de mariage et que c'est un problème conjugal et qu'en fait le problème du coup se situe dans la relation elle elle dit en fait c'est la première c'est la première première erreur qu'on fait c'est pas un couple qui est dans des relations un peu malsaines où ils font que de s'engueuler où ils sont pas voilà etc t'es pas dans un problème de couple ordinaire vraiment quand t'as un cas d'une personne abusif on n'est pas dans un problème de 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 mariage et en fait le problème c'est que quand tu penses que c'est un problème de mariage de relation en fait ce que font beaucoup de personnes le risque c'est de faire de proposer un accompagnement conjugal donc c'est à dire qu'en fait tu accompagnes le couple et donc tu mets finalement en fait c'est mettre la victime et l'agresseur ensemble en leur disant on va vous accompagner pour que ça aille mieux entre vous et en fait si tu fais ça la femme elle va jamais parler parce qu'elle sait que si elle parle derrière elle sera punie et quand elle va être à la maison derrière elle va elle va subir les foudres de son mari bien sûr et donc elle dit l'erreur dans le conseil conjugal et qu'il suppose que les deux époux sont mutuellement en faute et que l'objectif principal est de sauver le mariage d'un côté il est louable que les chrétiens prennent le mariage au sérieux et cherchent à éviter le divorce mais d'un autre côté quand un partenaire est impliqué dans un péché grave comme l'infidélité l'addiction ou la violence le focus n'est pas sur la réconciliation du couple il doit être sur l'arrêt du péché et donc en fait tu dois surtout pas traiter ça comme un problème de couple souvent tu as des trucs de dire en fait c'est jamais tout blanc ou jamais tout noir dans un couple je pense qu'il faut être prudent avec ça oui il y a beaucoup de conflits dans un couple qui sont de la part en fait du manque de d'amour de patience et d'écoute et de bienveillance dans un couple dans les disputes ordinaires mais quand tu tombes vraiment dans les cas d'abus c'est pas justement c'est qu'il y en a un vraiment qui est responsable du péché c'est comme si tu te fais agresser dans la rue et que tu dis bah en fait il faut toujours être deux pour qu'il y ait une dispute dans la rue non en fait des fois ça arrive juste tu tombes sur un mec il veut te raqueter il veut te défoncer et toi t'as rien fait et te dire tu vois dans une situation comme ça te dire bah tu sais il faut aussi t'interroger sur ton comportement etc en fait c'est destructeur pour la victime et donc elle cite vas-y ouais désolé mais surtout comme ce qu'on a souligné avant souvent quand les femmes ont le courage de parler c'est parce que justement ça dure depuis très longtemps c'est ça et donc là on est dans la situation tu vois c'est la différence entre Mathieu 18 et un Corinthien 5 c'est que là on est déjà au plafond on est déjà il faut juste stopper les dégâts et protéger en fait et protéger quoi on est pas dans les premiers pas on est pas dans le début d'un on est pas dans le début d'un comportement qui n'est pas qui n'est pas sain on est dans le dans un système et dans une violence systémique ouais c'est ça et c'est pas un problème de mariage c'est pas un problème de relation c'est vraiment un problème c'est qu'on a une personne qui est dans un péché grave et qui est en train de détruire ce qu'il y a autour d'elle donc c'est d'elle dont il faut s'occuper protéger la victime et s'occuper de la personne on est pas en train de régler comme des désaccords entre deux dirigeants d'une boîte qui discutent des stratégies qui arrivent pas à s'entendre t'es pas dans de la médiation pas du tout et c'est même pas du conflit non plus c'est ça t'es dans de l'agression c'est notre nature exactement t'es dans un comportement abusif etc et quand t'as un mari qui est tombé totalement même dans une addiction ou un truc comme ça discuter dans le couple des relations et de comment ça peut aller mieux en fait t'es juste complètement à côté de la plaque tu vois le problème c'est l'alcoolisme du gars donc c'est ça qu'il faut traiter et donc elle cite Brad Hambrick qui est un professeur de counseling qui dit l'abus est une question de responsabilité personnelle et non une culpabilité relationnelle partagée quand une personne est prête à nuire à une autre pour obtenir ce qu'elle veut aucun effort de travailler sur nous sur nous même ne résoudra le problème l'objectif doit être d'amener le partenaire abusif à rendre des comptes sinon le pasteur ou la personne qui va accompagner risque d'encourager involontairement des dommages supplémentaires et donc Nancy d'en déduire que la violence domestique est en fait un problème qui commence dans le coeur de l'abusaire et pas dans les dynamiques de la relation c'est pas une mauvaise dynamique relationnelle qui va créer le comportement non c'est parce que la personne a en elle-même un péché qui est grave un mauvais comportement qu'elle va détruire la relation donc il faut bien prendre les choses par le bon bout et faire bien la différence entre un problème de couple et un problème d'abus qui n'est pas un problème de couple c'est ça et même j'irais plus loin dans le sens où même dans les problèmes de couple en fait donc on enlève la question de l'abus mais même dans les problèmes de couple qui sont des vrais problèmes de couple tu vas travailler avec les deux séparément avant de travailler avec les deux ensemble donc c'est voilà alors a fortiori quand il y a un problème d'abus pourquoi c'est difficile qu'est-ce qui rend le fait justement de déceler et d'appréhender un mari abusif difficile en fait c'est la question elle parle de Dr. Jekyll et Mr. Hyde souvent les les hommes agressifs enfin abusifs on a du mal à croire qu'il puisse être si cruel parce que souvent en fait ce sont aussi des personnes qui vont alors quand tu vas avoir un problème il y a des problèmes par exemple une addiction à l'alcool elle est incontrôlable ça ça va se voir de partout et t'es toujours t'es toujours t'es toujours enfin je veux dire ça va être très compliqué de le cacher longtemps à moins de se couper des relations avec les gens de l'extérieur mais sur des par exemple des maris violents avec leur épouse tu as des gens et elle explique en fait on a du mal à le croire parce que c'est des mecs qui vont être même investis dans l'église qui vont avoir différentes responsabilités qui portent bien la chemise qui sont gentils qui sont séduisants qui sont rigolos qui sont charismatiques qui sont voilà et en fait tu t'imagines pas que ces personnes là pourraient être mauvaises quoi souvent en plus c'est des gros enfin c'est des gros manipulateurs dans la manipulation dans la manipulation et ils savent segmenter les choses et passer ouais cacher leur péché et elle dit et souvent en fait malheureusement dans les séances de conseil d'un couple ou de situations qui vont pas le focus est souvent mis sur la victime pour aider la victime à surmonter le mal plutôt que sur l'agresseur et quand un couple rencontre un pasteur ou un conseiller l'épouse est souvent traumatisée et étant bouleversée et en détresse elle ne fait pas bonne impression et elle va pas savoir exprimer vraiment ce qui se passe au contraire on va avoir du mal à croire que l'homme pieux qu'on connaît dans l'église pourrait être cet homme violent à la maison et on craint d'offenser l'homme et on se dit ouais faudrait surtout pas qu'il parte de l'église ou qu'il crée scandale dans l'église en disant ouais on s'attaque à ma réputation on veut me faire etc donc du coup on va être très 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 prudent dans la manière d'accuser alors je pense que c'est un bon principe d'être prudent de ne pas accuser directement mais quand il y a quelque chose qui est caractérisé et qu'on le sait il y a vraiment il faut faire gaffe à ne pas se faire avoir et elle souligne que de nombreux professionnels de la relance d'aide se trouvent parfois difficile de croire que ces hommes là peuvent être si cruels même des professionnels s'ils ne sont pas bien aiguisés dans leur pratique peuvent se faire avoir en fait par des hommes manipulateurs et trompeurs et donc elle dit qu'elle parle d'un professionnel qui travaille avec des hommes violents dit un professionnel qui travaille avec des hommes condamnés par la justice dit ceci qu'un des défis les plus importants pour un conseiller confronté à des hommes abusifs et de résister à se laisser séduire par le charme de ces hommes et donc une explication de pourquoi les aigrisseurs sont si convaincants et que aussi étrange que ça l'a pu se paraître beaucoup d'entre eux en fait se croient sincèrement des victimes beaucoup de maris qui sont abusifs qui sont violents avec leur épouse pensent que dans la situation ce sont eux les victimes et quand ils frappent ils le font avec un sentiment de colère justifiée ils sont dans leur droit de frapper ils sont dans leur droit de se moquer de manipuler de détruire psychologiquement leur épouse parce que à leurs yeux ils se contentent de rétablir les choses face à des personnes qui les ont déçues qui n'ont pas répondu à leurs besoins qui ont eu l'audace de les de les contrarier ou d'avoir un avis différent rendu leur etc et donc il est crucial pour les églises de ne pas laisser ces agresseurs s'en tirer en se présentant comme des victimes parce que c'est un peu leur spécialité ils vont retourner c'est l'inversion accusatoire oui mais c'est elle qui est comme ça si seulement elle faisait plus ça voilà moi du coup c'est dur pour moi etc et en fait dans ces situations c'est pas de déni pas de victimisation pas de minimisation des faits et pas d'excuses donc il faut vraiment confronter ces personnes là très clairement et donc et attends si je puis me permettre vas-y ce que tu dis là pas de déni pas de minimisation pas d'excuses je pense c'est un bon indicateur aussi de la de la nature de la repentance d'un d'un homme qui est dans cette situation là tu vois qui est un abuseur parce qu'effectivement étant donné qu'ils vont se présenter comme des comme des victimes il y a toujours en fait cette cette relativisation de leur péché mais aussi et tu te rappelles c'est ce qu'on avait dit dans un épisode précédent lié à la colère le fait de de vouloir minimiser leur leur souffrance en blâmant l'autre et donc en fait comment comment on reconnaît un gars dont la repentance est réelle quand en fait il reconnaît juste son péché et il ajoute pas de mais ou de aussi ou de parce que ou de en même temps il n'y a pas de qualification en fait sinon sinon une lucidité et voilà quelque chose de très clair sur son péché il reconnaît son péché et j'ajoute il se confronte aux conséquences de son péché c'est pas juste une parole il assume c'est ça on en revient encore là il assume vraiment son péché et dit je ne veux pas esquiver les conséquences je vais m'y confronter et commencer par tout mettre en oeuvre pour changer parce qu'il y a souvent il y a il y a souvent l'orgueil et ça va beaucoup aussi avec le charme et la manipulation il y a quand même cette cette volonté de ne pas perdre la face et de et reconnaître ce qu'il est vraiment et accepter comme tu disais le fait d'assumer les conséquences et de de dire et tu vois récemment moi c'est ce qui me rend très perplexe on va pas faire du gossip mais pour moi c'est un cas d'école aussi dans l'affaire de Steve Lawson t'as suivi ce truc un peu voilà un pasteur extrêmement reconnu et renommé qui a été démis de toutes ses fonctions pour une affaire d'adultère alors on connait pas on connait pas ni son coeur ni la situation de manière particulière mais on est troublé par par le silence en fait c'est ça et le fait et le fait est que pour l'instant et là ça fait quelques semaines ou même quelques mois quelques semaines au moins pour l'instant il n'assume pas alors cela va cela ne veut pas dire que ce n'est pas le cas ou que voilà qu'il n'y a rien qui a été entamé et dans tous les cas l'absence de reconnaissance et le refus d'assumer y compris en fait y compris et surtout dans le domaine public que ce soit dans l'église ou que ce soit ici là au niveau international parce que c'était pasteur avec une aura internationale les retombées sur sa réputation dire si on tient plus à sa réputation que à la vérité et aussi à la restauration des victimes pour moi c'est un bon indicateur que la représentance elle est douteuse ce que tu dis me fait penser au cas qu'il y a eu dans l'église de MacArthur où tu avais une femme qui était victime de son mari et en fait c'est la femme qui a été condamnée par les anciens parce qu'elle n'était pas justement elle voulait fuir je crois qu'elle voulait fuir le foyer et les anciens ont dit non 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 tu restes là et puis derrière elle a été encore victime et en fait c'est ça aussi quand l'église ne traite pas le péché comme il doit être traité elle ajoute la souffrance à la souffrance et le scandale au scandale et ça c'est terrible pour la réputation de l'église et la gloire de Christ aussi dans le monde et l'église doit être connue vraiment je reviens sur ce que j'ai dit comme étant une communauté dans laquelle en fait la sainteté c'est pas juste un mot c'est vraiment une ambition l'amour c'est vraiment une ambition et quand il y a des défaillances à ce niveau là et bien en fait on s'y confronte et vraiment où les victimes peuvent être accompagnées aidées à être restaurées si les choses peuvent être réparées on est là pour aider et si le péché doit être dénoncé il est dénoncé dans tous les cas ça c'est clair et net quoi et on entend tellement de cas que ce soit pour des abus d'enfants de machin et tout ça qui se sont dit l'église en fait elle a mis ça dans le placard elle a jamais voulu s'y confronter et tout ça c'est horrible c'est horrible comme si ça serait mal de le faire et qu'il faut protéger l'église mais justement tu protèges l'église en traitant la chose comme elle doit être traitée exactement ça prend des proportions et c'est terrible et puis je pense que tôt ou tard Dieu met en lumière on ne se moque pas de Dieu et quand Dieu veut mettre Ricard quelqu'un avant ou après sa mort tu regardes Ravi Zacharias exactement l'abbé Pierre il faut craindre Dieu et alors oui bien sûr Nancy elle revient sur le fait que certains maris qui ont des comportements abusifs peuvent aussi avoir développé ces comportements abusifs parce que ils ont eu une vie très compliquée on le sait quand t'as eu une enfance avec plein de traumatismes ça peut te créer vraiment de sérieux dysfonctionnements dans ta relation aux autres etc et il faut avoir de l'empathie pour ces personnes là mais elle dit que cela ne leur donne pas la permission d'attaquer leur conjointe verbalement ou physiquement mettre fin au péché et non seulement pour le bien de la victime mais aussi pour le bien du conjoint coupable on peut comprendre certains d'où viennent certains comportements en partie mais ça ne doit jamais être une excuse jamais 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 est-ce que enfin comment faire le lien ou comment ne pas faire le lien entre l'abus de certains hommes et leurs femmes qui seraient toxiques ouais alors oui il peut y avoir dans un dans un couple aussi des femmes qui sont toxiques tu as des femmes qui sont des querelleuses et tu peux avoir des maris qui vivent avec elles juste si vivre mieux vaut vivre à l'angle d'un toit que de vivre dans le foyer d'une femme querelleuse comme disent les proverbes donc ça existe elle ne veut pas juste faire un portrait et on l'a vu c'est pour ça qu'on renvoie à toute la série qu'on a vue sur le fait que les hommes sont parfaites et que les hommes sont des démons que les femmes sont parfaites oui que les femmes sont parfaites et que voilà et et en fait il arrive qu'il y ait des violences partagées dans un couple mais elle dit en fait dire que à cause du comportement d'une femme c'est le comportement de la femme qui rend l'homme abusif c'est confondre deux types de violences et c'était intéressant je trouvais c'était assez éclairant la façon dont elle en parle elle dit le premier type de violences est-ce que les psychologues vont appeler des violences situationnelles parce qu'elles éclatent quand une situation échappe au contrôle t'as des couples qui vont être en désaccord et qui vont s'engueuler et ils sont immatures ça part en cacahuète ils arrivent pas à se contrôler l'un et l'autre et t'as des portes qui claquent des insultes qui volent ils peuvent se bousculer se lancher l'image un peu tu te lances des assiettes la vaisselle à travers la pièce et voilà et il est possible que des hommes et des femmes s'égarent dans ce genre de violences un peu à bas bruit qui peuvent arriver et elle dit mais elle dit mais ces incidents causent rarement des blessures et après coup les conjoints sont généralement repentants ils se sentent coupables et veulent changer ils peuvent être aidés en apprenant des compétences de gestion de la colère et de résolution de conflits tout un accompagnement de couple qui va les aider un petit peu et elle dit aux Etats-Unis la plupart des violences domestiques 80% des cas de violences domestiques sont situationnelles ça signifie que la plupart des violences de la violence est effectivement à double sens dans les deux cas et elle dit et il y a des femmes qui se blessent en attaquant leur mari derrière après coup ou qui sont blessées mais on n'est pas dans le cas de comportements abusifs qui s'inscrivent dans quelque chose de comportemental c'est une explosion qui peut arriver alors c'est déjà en soi scandaleux mais quand on dit que des femmes peuvent être violentes en fait elles vont se retrouver principalement dans ce genre de situation là elle dit les 20% restants des violences domestiques sont motivés par le désir de contrôler et de soumettre d'autres personnes les psychologues parlent de violences caractérologiques alors j'ai traduit le terme anglais violence comportementale en gros c'est enraciné dans les traits de caractères fondamentaux un partenaire presque toujours un homme est l'agresseur l'autre souvent la femme est la victime l'agresseur ne prend aucune responsabilité pour la violence et blâme au contraire la victime pour l'avoir causée ces hommes ne montrent aucun signe de repentance sincère dans ce type de violence les actions d'une épouse sont généralement défensives comme pousser un mari qui la frappe donc tu peux avoir des femmes qui passent à l'acte là-dedans mais en fait elles deviennent violentes mais en se défendant quoi d'accord donc il ne faut pas du tout confondre les choses et donc la violence peut toucher les hommes et il est important de les soutenir quand c'est eux-mêmes qui sont victimes de violence et ça arrive qu'il y ait des hommes qui soient victimes d'une femme violente qui passe à l'acte mais ils sont généralement moins menacés que physiquement par les femmes à cause de la différence justement entre les gabarits quoi et ils sont rarement blessés par une femme qui passe à l'acte qui va vouloir le gifler ou le bousculer à cause de cette différence-là sauf si la femme prend une arme mais ce sont des cas tout à fait marginaux elle rappelle elle dit les femmes sont statistiquement beaucoup plus susceptibles que les hommes de subir des blessures et se retrouver à l'hôpital la violence domestique est la principale cause de blessures pour les femmes dans le monde surpassant les hommes d'environ 9 pour 1 le rapport est à 9 pour 1 donc la première cause il faut prendre la mesure du truc la première cause de blessures pour les femmes dans le monde sont des blessures domestiques causées par leur mari elle cite selon le Center of Disease Control le CDC connu aux Etats-Unis environ la moitié de toutes les victimes d'homicide féminin sont tuées par des partenaires intimes ou d'ex-partenaires ou petits amis et je regardais en France selon les statistiques françaises du ministère de l'Intérieur près de 70 à 80% des femmes sont tuées par leur partenaire intime donc c'est 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 très clair quoi et elle cite le enfin les statistiques sont écrasantes dans le sens on ne peut pas justifier le comportement abusif des hommes parce qu'il serait face à une épouse un conjoint qui serait une femme qui serait violente c'est vraiment un fait masculin vis-à-vis vis-à-vis des femmes ultra ultra majoritairement et comme l'écrit le roi Salomon mieux vaut un homme patient qu'un guerrier quelqu'un qui se maîtrise que celui qui prend la ville et donc elle dit maîtriser son propre comportement est plus admirable que de conquérir une ville et c'est ce que les hommes doivent chercher avant tout et du coup comment comment les pasteurs et alors j'ai mes pasteurs pasteurs anciens les responsables d'église les responsables comment ils devraient conseiller une femme chrétienne dont le mari justement un comportement tu vois qui crie qui 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 est dans l'abus au niveau de sa manière de parler de sa manière de se comporter dans s'il s'il en vient à regarder la pornographie de manière addictive s'il devient adultère s'il la frappe s'il frappe ses enfants comment 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 les anciens conseillent cette femme on a vu ce qu'il ne fallait pas faire et là on voit un petit peu plus ce qu'il faut faire alors elle cite Gary Thomas et David Clark de façon elle s'appuie pas mal sur leurs travaux donc Gary Thomas dit si vous employez des méthodes normales de résolution de conflit avec une personne toxique elles ne fonctionneront pas c'est comme donner un sirop contre la toux pour traiter un cancer les techniques qui fonctionnent pour la plupart des relations ne fonctionnent pas avec les personnes toxiques c'est un suicide relationnel de supposer que vous pouvez les gagner en utilisant des arguments des mots doux ou tout autre de sagesse courante en gros face à quelqu'un qui est dans un comportement abusif qui est un manipulateur qui est un pervers ou qui est complètement alcoolique etc tu ne peux pas utiliser des choses que tu utilises avec des gens dans lesquels tu es dans une relation qui est saine David Clark donc qui est un psychologue chrétien qui se base sur des décennies d'expériences en conseil écrit que si une femme continue de répondre aux besoins de son mari quand il pêche activement elle le rend trop confortable dans son péché elle le conforte dans son péché elle rend la vie trop facile pour lui et donc il n'a pas besoin de changer et tant qu'elle continue de fermer les yeux sur son péché il pensera que leur relation va très bien et il n'y aura aucune incitation à se repentir et donc Clark lui il est catégorique et je lis ce qu'il dit il dit vous ne pouvez pas je suis désolé de le dire amener un agresseur à travailler sur lui-même en le suppliant en le rassurant doucement en obtenant des amis pour le persuader ou en utilisant toute autre méthode non conflictuelle j'ai vu des centaines de femmes tenter cette approche sans succès et Nancy poursuit que dans tous les domaines de la vie Nancy Percy Percy elle poursuit la réflexion en disant que dans tous les autres domaines de la vie nous savons qu'on ne peut pas avoir arrêté les personnes qui sont violentes en les apaisant ou en se pliant à eux ça ne fonctionne pas avec les nations belligérantes tu ne peux pas aller voir tu ne peux pas aller voir Poutine et lui dire bon allez vas-y c'est bon viens on fait la paix on va se réconcilier soit gentil soit gentil tu ne vas pas voir Daesh en leur disant les mecs quand même vous ne trouverez pas que vous allez un petit peu plus loin je voudrais vous tendre l'autre joue mais quand même il faudrait faire un effort pour que ça passe bien entre nous on peut faire chacun un pas vers l'autre ça ne marche pas et elle dit ça ne marche pas non plus dans un mariage qui est devenu toxique avec un homme abusif un adulte ne peut pas contrôler le comportement d'un autre adulte simplement en étant gentil et en montrant le bon exemple donc première chose finalement à faire c'est savoir que être clair ne pas surtout pas conseiller une femme qui est victime d'un mari abusif comme on conseille une femme qui n'est pas victime d'un mari abusif mais qui aurait besoin d'aider son mari à progresser dans tel ou tel autre domaine parce qu'il y a des petits trucs qui ne vont pas qui sont de l'ordre de la sanctification on va dire ordinaire d'une vie de couple là on est dans un autre registre bah du coup c'est quoi la réponse appropriée à l'abus et bien en fait la réponse appropriée à l'abus en fait c'est Matthieu 18 elle en revient là en fait il faut absolument au lieu d'excuser et de dire voilà il faut être patient c'est plutôt à travailler sur moi je vais prier pour lui et puis voilà puis moi c'est une occasion pour moi de chercher la sanctification etc plutôt d'être cette posture là en fait non ce qui est approprié quand quelqu'un est résolument dans un comportement pécheur bah en fait c'est d'appliquer Matthieu 18 et c'est valable dans le couple comme pas dans le couple et donc elle rappelle le but de la discipline ouais c'est ça rappelle peut-être Matthieu 18 pour nos auditeurs qui sont pas Matthieu 18 bien sûr le passage en particulier sur la discipline je crois que c'est verset 16 à 18 de mémoire c'est bah si ton frère a péché si tu vois ton frère qui est dans un péché qui ne se qui est dans un péché va voir ton frère et confronte-le et s'il ne se repent pas vas-y avec deux témoins confronte-le et s'il ne se repent pas dis-le à l'église et dans l'idée qu'on a de Jésus c'est qu'en fait nous devons confronter les personnes quand on voit qu'il y a un comportement pécheur qui est manifeste le rôle des frères et sœurs en Christ et donc c'est valable aussi dans le mariage et bien c'est d'aller confronter la personne pour l'aider à se sortir de ce péché là et si elle insiste dans le péché là et bien il faut que finalement ça devienne public et livrer la personne aux conséquences de son péché et donc elle dit nous savons tous qu'un enseignant qui laisse l'élève s'en tirer sans faire son travail n'est pas en train d'être aimant un parent permissif avec un adolescent qui consomme de la drogue n'est pas aimant le même principe s'applique dans le mariage un conjoint qui ignore un comportement destructeur pour le mariage ne rend pas service à son conjoint coupable par contre rester silencieux face à un péché véritable c'est collaborer avec le mal la bible enseigne que les personnes en position d'autorité doivent être tenues pour responsables le principe qui inclut les anciens dans l'église Paul qui dit il faut reprendre devant tous les anciens qui pêchent pourquoi un mari est-il souvent traité comme étant exceptionnellement exemple de ce type de correction et donc elle encourage elle dit en fait l'approche qu'il faut aborder après on verra les nuances selon les situations c'est une approche qui est confrontative si une femme voit son mari qui est dans le l'abus dans sa façon de parler dans la violence dans dépendance dans l'adultère etc sa responsabilité c'est d'appliquer Matthieu 18 et d'aller voir son mari et de le confronter face à de le mettre face à à son péché quoi et en fait bon elle cite un petit peu dans l'histoire de l'église elle remonte jusqu'à Saint-Augustin qui encourageait les femmes face à un mari qui était adultère à se comporter ainsi et en fait elle dit quand un mari fait honte ou viole l'alliance du mariage le principe soumettez-vous à votre mari ne s'applique pas on l'a vu le principe de la soumission de la femme qui choisit d'elle-même de se soumettre à son mari c'est quand son mari exerce un leadership qui est saint selon la volonté de Dieu et pour le bien de son épouse et de sa famille selon les rôles que Dieu a donné à chacun mais ça ne s'applique pas quand on a un mari qui est abusif ce qui s'applique quand on a en face de soi quelqu'un qui est abusif son mari ou un autre c'est Matthieu 18 et donc l'épouse doit là pour le bien de son mari par amour pour lui le confronter et le mettre face à son péché et donc Clark dont j'ai déjà cité dit si vous ne parlez pas vous violez l'écriture parce que vous échouez à dire la vérité vous prétendez que tout va bien alors que ce n'est pas le cas Dieu ne vous appelle pas à vivre une vie de tromperie mais au contraire lorsque les les abuseurs sont confrontés aux conséquences de leurs actions l'espoir peut peut renaître parce qu'une femme qui tient tête à son mari ne se bat pas contre lui elle se bat contre son péché dit-elle et donc elle encourage finalement l'église à enseigner et à montrer aux femmes qu'elles ont le droit de tenir tête aux hommes qui refusent de les respecter aux hommes qui sont de mauvais maris et qui font du mal à leur mariage et nous devons être aux côtés de ces femmes-là dans ce processus et elle fait la différence entre une forme de pacifisme et qui sera en fait une espèce de laxisme vis-à-vis du péché et le fait d'être un artisan de paix elle dit un pacifiste refuse de tenir tête à une personne au comportement inapproprié mais un artisan de paix est prêt à risquer le conflit pour parvenir à une résolution véritable du conflit ok donc on on va le voir on lui parle donc Matthieu 18 on engage on engage le processus de la de la discipline alors c'est aussi un petit peu particulier parce que quand on arrive à quand on arrive à confronter un mari dont on soupçonne ou dont on connaît le comportement abusif on va quand même fort rapidement on n'est pas dans on n'est pas dans la dans la temporalité qui parfois guide notre discipline pour 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 laisser en fait le temps à celui qui pêche de se repentir là en fait on ne veut pas lui laisser le temps et surtout ça pose la question si les paroles ça ne suffit pas si on va lui parler et qu'il ne se passe rien qu'est-ce qu'on fait ouais qu'est-ce qu'on fait alors il faut il faut discerner deux choses il y a le fait par exemple effectivement s'il y a un mari qui est violent je pense que elle ne rentre pas dans tous les cas dans tous les cas concrets elle donne des grands principes mais effectivement un mari qui est violent une femme qui va les confronter son mari violent je pense qu'il ne faut pas la laisser seule et tout de suite pour voir à une porte de sortie etc on va y revenir un petit peu plus tard mais l'idée elle ce qu'elle veut faire en fait je trouve et c'est louable c'est son intention c'est dire en fait il ne faut surtout pas tenir un discours aux femmes de dire en fait tu dois travailler sur toi il est comme il est apprends à aimer apprends à patienter parce que tu dois être soumise à ton mari non si le mari est abusif elle ne doit pas se soumettre au péché elle n'a qu'un seul chef c'est Christ elle doit chercher à plaire à Christ et obéir à Christ et Christ dit si ton frère a péché va et reprends-le et donc elle encourage les femmes à ne pas rester dans cette position finalement à subir mais à déjà dire en fait leur rôle c'est de se tenir face à leur mari et de les confronter on peut penser elle l'évoque aussi rapidement à l'exemple d'Abigail dans l'Ancien Testament avec Nabal son mari qui était mauvais elle ne couvre pas son mari au contraire elle agit et elle ne donne pas une caution à ce que fait son mari enfin bref on ne va pas revenir sur l'histoire et donc là ce qu'elle dit elle c'est que en fait l'épouse doit aussi pouvoir contraindre d'une manière ou d'une autre son mari à assumer les conséquences de son comportement parce que assumer les conséquences finalement ça te permet de ressentir finalement dans ta chair la douleur de ton comportement elle donne un exemple qui est assez touchant d'une femme qui avait un mari alcoolique et qui était tombée dans un alcoolisme et qui de pire en pire pendant des années on sait comment ça fonctionne l'alcoolisme ça ne fait que s'aggraver et donc le gars elle en était à pas oser partir parce qu'en fait il pouvait commencer à se cuisiner des choses et à oublier qu'il avait lancé la cuisine tu sais ça reste qu'il te foutre le feu à la maison jamais inviter des gens à la maison parce que des fois il allait se mettre à vomir de partout parce qu'il avait trop bu ou il allait sortir de la salle de bain tout nu etc enfin bref l'horreur et cette femme après des années et des années a dit à son mari en fait tant que tu n'auras pas réglé ton problème d'alcoolisme moi je ne peux pas te voir te détruire comme ça tant que tu n'auras pas réglé ton problème d'alcool et bien on ne reste plus ensemble et moi je pars et en fait le gars témoigne que c'est ça qui a été l'élément déclencheur l'électrochoc l'électrochoc parce que jusqu'alors elle lui disait mes chéris il faut que tu te soignes ça ne va pas il disait oui 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 mais en fait quelque part son mariage il était toujours là pour lui il faut que la perte apparaisse plus forte que le gain voilà il faut que tu es mal il faut que ça te fasse mal et en fait le gars quand il s'est retrouvé dans sa cure de désintox et qui rentrait non elle lui a demandé de quitter la maison elle lui a dit en fait tu ne reviens plus tant que tu n'es pas engagé et que tu as avancé dans ton problème d'alcool sinon c'est fini entre nous et en fait quand le gars s'est retrouvé dans son motel pour tout seul chez lui au lieu d'être à la maison avec sa femme et de devoir aller dans sa cure de désintox là en fait il a vu sa misère il a dit ok voilà où ça m'a conduit tout ça et donc elle dit en fait il y a une différence entre un conjoint qui dit ben voilà tu dois aller par exemple aux alcooliques anonymes et en fait celui qui est dépendant en fait il va dire ok oui je sais mais il ne va pas le faire elle dit mais quand l'épouse dit je m'en vais et je serai ouverte à me mettre avec toi quand tu commenceras un traitement pour ton addiction alors tout d'un coup l'addictre ressent le besoin d'obtenir de l'aide ou se dit qu'il risque de perdre son mariage c'est la même chose sous toute forme de comportement problématique d'une personne qui n'accepte pas de retour de conséquences et d'assumer ses responsabilités voilà et donc l'idée c'est vraiment mettre les personnes face aux conséquences de leur faute et en fait ça se produit quand elles sont en fait soumises à des limites qui les obligent donc à faire face aux conséquences de leurs actions quand elles récoltent ce qu'elles ont semé et c'est là qu'elles vont accepter de changer et l'amour ne signifie pas permettre à quelqu'un de continuer à pécher sans qu'il y ait de conséquences à l'image de l'amour de Dieu qu'il a pour les hommes et en particulier pour son peuple en fait Dieu livre son peuple aux conséquences de son péché pour le discipliner et lui permettre de progresser et donc il y a des moments où il faut contraindre enfin confronter le pécheur et le contraindre à assumer les conséquences de son péché dans le but pas de mettre fin au mariage c'est pas ça le but premier c'est sa restauration ça peut conduire à une fin du mariage si la personne ne se repent pas et que c'est juste invivable mais en fait il faut contraindre les personnes à assumer leur péché et qu'est-ce qu'on fait si on craint c'est-à-dire la confrontation est dangereuse tu crains d'aller voir le gars parce que moi ça m'est arrivé une fois j'ai dû aller confronter un gars et j'y suis allé tout seul et je me suis dit c'est possible qu'il m'en mette une qu'est-ce qu'on fait ouais ouais alors elle dit pour la femme si c'est pour elle un risque de la confrontation risque quelque chose bah en fait déjà la confrontation il faut pas la faire seule et il faut tout de suite que la femme puisse être mise à l'abri et elle encourage ça elle dit bah les disciples Jésus ne dit pas aux disciples allez offrez-vous en libation non il dit quand ils vous persécutent dans une ville fuyez dans une autre on voit que Paul aussi il a pu fuir quand il se faisait persécuter donc je veux dire notre foi et notre confiance en Dieu ne doit pas nous pousser à nous jeter bêtement dans la gueule du lion il faut être censé un minimum et je pense qu'elle le rappelle parce que pour certaines personnes en fait ça peut être censé ça peut sembler comme étant un manque de foi ou une espèce de fuite enfin une espèce de truc bizarre et donc elle dit qu'en fait tout de suite il doit avoir une mise à l'abri de la personne et l'église c'est l'idéal si l'église peut offrir un lieu sûr pour la femme et les enfants dans une famille ou aider à payer je sais pas ça peut être là c'est moi qui improvise mais je sais pas aider à payer un hôtel si c'est nécessaire ou etc ou héberger héberger bien sûr héberger dans une des familles ou si l'église a des locaux enfin bref ou contraindre le mari à plutôt à quitter le domicile moi ça m'est déjà arrivé voilà bon après quand c'est des maris violents attention il peut revenir et faire preuve de violence enfin bref c'est du cas par cas bien entendu mais il faut vraiment chercher la 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 sécurité de l'épouse mais hélas elle dit c'est pas parce que l'épouse est dans cette intention là que ça va ça va être facile aussi il peut avoir un prix à payer parce que tu peux avoir l'église qui ne comprend pas ou qui renverse un peu l'accusation mais il faut vraiment que l'église soit soit là derrière quoi et elle souligne aussi le rôle des frères alors tu parlais de ton exemple où tu dois aller confronter un homme elle elle dit quand que ce soit un pasteur ou pas un ancien ou pas elle je trouvais c'était excellent elle dit mais en fait quand un homme chrétien est témoin d'un abus il a la responsabilité de ne pas détourner les yeux dans l'église tu sais qu'il y a une soeur qui a un mari voilà qui est mauvais tu dois pas juste attendre à ce qu'un jour les pasteurs s'emmêlent c'est tu dois aller confronter la personne et elle elle dit elle donne un exemple en fait d'hommes qui sont allés confronter un homme à plusieurs en lui disant mais en fait dans cette église on ne tolère pas que les hommes se comportent ainsi tu dois arrêter immédiatement et on te propose de t'aider pour t'en sortir et je trouve que c'est génial parce que t'as en même temps les hommes qui assument qui vont confronter le frère et c'est Matthieu 18 ils y vont à 2 ou 3 et en fait quand un homme en fait c'est excuse-moi c'est facile pour un homme d'être violent avec sa femme parce que c'est des lâches on connait le truc il y a un fort avec les faibles faible avec les forts mais il faut qu'il y ait des hommes forts en face de lui et il faut que les hommes dans l'église s'ils entendent ça ils doivent se confronter à un mec qui est comme ça ils peuvent pas laisser une femme se laisser violenter ils peuvent pas bref voilà tu m'as compris quoi bon en gros les gars soyez des hommes allez confronter et des fois il faut pas avoir peur du conflit il faut mettre le mec tricard quoi et que ce soit après le dénoncer à la police ou quoi ou même enfin je sais pas si je vais trop loin en disant ça probablement mais des fois une main sur la gorge plaquée contre un mur avec trois gaillards en face de toi qui disent mec si tu fais ça tu vois une femme qui a trois quatre frères et un père qui sont là le mari il va pas y aller il va se tenir à carreau il va se tenir à carreau parce que même si c'est ma femme si je tombe sur les trois gars derrière et le mari ils vont ça va mal se passer quoi et en fait la sœur dans l'église elle a plein de frères elle a une équipe de frères ils sont 20, 30, 40, 50 quoi et en fait si c'est dans la culture de l'église que les hommes doivent être vertueux je pense que ça peut prémunir ça alors voilà ça me touche ça mais il faut que les hommes soient courageux quoi mais je pense que ton image du frère c'est ça en fait on touche pas on touche pas ma sœur c'est ça on touche pas ma sœur et et si lui est assez fou en fait pour toucher à sa femme il faut lui rappeler qu'on touche pas on touche pas à notre sœur c'est ça donc je pense et voilà c'est la marque du du courage aussi de prendre le risque de de prendre le risque de de perdre quelque chose de perdre une dent ou c'est ça ou une amitié parce qu'en fait ça vaut plus que notre d'une part notre intégrité mais aussi et surtout la voilà l'intégrité l'intégrité physique psychologique émotionnelle de la sœur c'est ça et et très souvent enfin il y a la question de de l'adultère qui est terrible il y a la question de l'alcoolisme qui est terrible mais si on en revient sur la la question de la violence directe souvent les mecs qui font ça c'est juste des lâches quoi et les mecs qui sont violents avec leurs femmes c'est pas des hommes courageux donc t'as tout en face de toi sauf un sauf un mec qui est qui est vraiment courageux et tout ça ils font les ils font peut-être les fiers mais ils se ratatinent quand ils sont face à des aussi à des hommes en face d'eux quoi donc des fois on a plus les chiens qui aboient ne mordent pas alors s'il va mordre quelqu'un de plus faible que lui mais si toi en face de lui tu montres les dents il va se calmer quoi donc bref et je pense alors tu l'as évoqué tu l'as tu l'as effleuré mais on doit on doit accompagner une femme pour déposer une plainte dire s'il y a quelque chose qui est répréhensible par la loi on a la responsabilité de le faire ouais on a la responsabilité de témoigner on a la responsabilité de porter assistant et de et c'est aussi une des une des conséquences dire oui la femme peut quitter le foyer et souvent enfin et on va lui et on va lui conseiller de le faire quand il y a quand il y a un risque mais mais s'il y a quelque chose qui est répréhensible par la loi on doit le dénoncer et le les gens doivent assumer les conséquences de leur de leur péché en fait c'est ça dire quand tu quand tu quand tu grilles un feu quand tu grilles un feu tu payes une amende et tout le monde va être d'accord bah oui c'est normal mais par contre tu assumerais pas quand tu quand tu fais du mal à ta femme c'est c'est ouais ouais enfin tu t'assumerais si tu fais du mal à quelqu'un d'autre dans la rue et tu t'assumes pas quand tu vois c'est ça une sorte de folie en fait c'est ça c'est ça et contraindre à ça c'est c'est très sain quoi c'est une très bonne chose ouais justement Nancy Percy elle elle compare le mari toxique ou le mari abusif au fou de la bible et c'est là où on c'est souvent utile et et même nécessaire de faire le rapprochement avec le vocabulaire biblique ouais parce que de suite on voit les liens que la bible fait et là alors c'est quoi la pourquoi comparer un mari abusif à un fou et qu'est-ce que ça nous qu'est-ce en quoi ça nous aide ouais en fait ça aide à à deux choses ça aide au diagnostic elle dit en gros si vous voulez savoir si il y a un comportement vraiment abusif et d'un mari toxique bah en fait comparez-le à l'insensé au fou dans le livre des proverbes et donc elle cite de nombreux proverbes et en fait elle montre vraiment le caractère le comportement du fou et en fait ça bon voilà ça aide un petit peu à faire le 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 diagnostic et aussi ça aide à libérer les femmes parce que tu peux avoir beaucoup de de femmes mariées au fou au sens biblique à l'insensé qui se sentent coupables de pas l'avoir repérée avant leur mariage qui vont se blâmer elles-mêmes qui vont se dire qu'elles ont ce qu'elles méritent qu'elles ont échoué dans leur rôle c'est la double peine quoi la double peine et c'est et c'est terrible il peut y arriver ça arrive avec je pense tu vois avec l'amour un peu aveuglé la passion des sentiments qu'il n'y a pas eu assez de discernement au début et qu'il y a eu un engagement dans le mariage et ça sert à ça aussi les préparations au mariage d'aider à accompagner le couple amoureux à remettre l'église au centre du village et à remettre les choses dans le bon sens et aider vraiment à interroger les sentiments à creuser en profondeur les questions du comportement des personnalités d'être sûr en fait d'avec qui on s'engage et d'avoir des tiers de confiance comme ça qui peuvent aussi aider à ouvrir les yeux sur le comportement possiblement mauvais de l'un ou l'autre il y a une grande immaturité etc mais mais il faut dire à ces femmes là aussi que en fait le fou c'est pas elles qui peuvent le changer c'est pas leur faute il est comme ça parce que c'est la folie de son péché qui le rend tel qu'il est et que et c'est ça qui caractère en fait c'est précisément ça qui caractérise le fou c'est ça c'est ça c'est lui en fait c'est lui qui est fou et qui sait ce que Dieu attend de lui d'autant plus dans notre contexte nous chrétiens et qui en fait est dans la rébellion et dans une totale rébellion vis-à-vis de Dieu et en fait le fou tu n'as pas tu peux pas le raisonner le fou l'insensé tu peux pas l'aider à progresser il est comme il est et il est tordu il est voilà et en fait toute tentative d'essayer de le raisonner elle les voit l'échec et donc elle dit que ces épouses-là doivent réaliser qu'il est impossible de corriger changer altérer redéfinir censurer amadouer ou raisonner avec un insensé c'est impossible et si on essaye on va échouer alors oui Dieu peut faire des miracles et elle donne un exemple super beau d'un homme que Dieu a conduit à la repentance mais ce n'est pas toi qui pourra faire quelque chose c'est pas à travers la relation est par tes propres forces que tu vas pouvoir le faire un mari est toxique est abusif parce qu'il est fou et un fou est celui que justement comme je le disais tu ne peux pas raisonner et donc elle dit qu'il y a un vrai deuil à faire un vrai deuil à faire et c'est voilà quand on voit ça il y a ce deuil là et donc elle dit mais chaque personne elle dit mais il y a un deuil à faire de cette relation qu'on aurait voulu avec son mari ça va peut-être s'il n'y a pas de repentance conduire à un divorce et tout ça c'est terrible mais je trouvais c'était cool parce qu'elle dit en fait les femmes ne doivent pas se réduire à leur identité juste d'épouse c'est à dire parce que ça ça a été un échec un naufrage c'est un deuil c'est terrible mais en fait ça ne résume pas ce qu'elles sont ça ne résume pas comment l'église doit les voir bien entendu et ça ne résume pas en fait elles ne sont pas sur une voie de garage où en fait c'est fini pour elles elle dit elle rappelle que chaque personne a également un don pour une tâche plus vaste exercer un ministère dans l'église enseigner dans les écoles construire des maisons pratiquer la médecine jouer de la musique ou travailler pour l'état quel que soit votre don c'est l'appel de Dieu sur votre vie c'est votre façon de remplir le mandat culturel et apprendre à gérer les personnes toxiques n'est pas d'abord et avant tout une question de protection de notre bien-être ou de notre santé mentale même si ce sont enfin on l'a déjà largement assez dit des objectifs hyper importants il s'agit principalement de protéger votre mission et en fait elle dit même une femme qui est victime de ce mari toxique en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va l'empêcher de vivre l'appel ce à quoi Dieu l'appelle donc en fait gérer et mettre de la distance avec ce mari toxique et l'empêcher de continuer d'être abusif et bien c'est pour lui permettre à elle dans sa vie de continuer de porter du fruit et d'être en bénédiction auprès des autres parce que cette personne-là est appelée par Dieu à le servir au-delà de son mariage et ça n'enlève et en fait le fait de tout ce qu'elle vit dans son mariage n'enlève pas ça et il ne faut surtout pas que cette personne se dise bah en fait comme je suis en échec dans mon mariage bah je suis bonne à rien je suis légitime à rien et je sers à rien quoi et au contraire d'encourager cette personne-là à justement à mettre cette personne abusive à distance faire le deuil qu'on ne pourra pas la changer pour que cette personne puisse continuer dans sa vie non seulement à être en sécurité et à préserver sa santé mentale mais ça c'est pas tout c'est pas préserver sa mentale pour préserver sa santé mentale c'est que pour derrière pour pouvoir continuer de porter du fruit parce que c'est à ça que Jésus l'appelle et son appel n'a pas changé pour elle à cause d'un mariage qui se passe mal non non elle reste au service du grand maître et le Seigneur va utiliser cette personne pour porter du fruit et même probablement je veux dire tout ce qu'elle aura vécu comme souffrance l'auront émondé pour qu'elle porte encore plus de fruit pour d'autres et cette personne aura probablement une sensibilité une compréhension elle sera une personne ressource pour d'autres personnes qui ont vécu des choses dures qui sont difficilement compréhensibles quand pour toi tout s'est bien passé tu le comprends mais quand tu les as vécu dans ta chair tu as une empathie et une sensibilité qui t'arme et te qualifie aussi pour accompagner les personnes qui sont passées par les mêmes épreuves donc encourager les sœurs dans l'église qui ont vécu des choses difficiles derrière pas juste les voir comme des des pauvres sœurs qui ont souffert et qui maintenant il faut qu'on prenne soin d'elles non non elles sont au service du Seigneur et donnez-leur des opportunités de service encouragez-leur dans leur service vous avez beaucoup de choses d'apprendre à apprendre d'elles par leur fidélité au Seigneur leur piété par ce qu'elles ont vécu et tout ça et profitez d'elles merci Raph on conclut et on rappelle aussi qu'on parle de ça avec douleur mais aussi avec crainte et tremblement dans notre dans notre ministère d'accompagner ceux qui souffrent et de discerner ceux qui sont des loups on va vous laisser pour cette semaine on va vous donner rendez-vous la semaine prochaine on va parler la semaine prochaine de la suite et c'est pour ça qu'on a besoin de vos ressources maintenant on fait quoi en fait nous on a des pistes il y a déjà des choses qu'on fait on vous en reparlera la semaine prochaine mais l'idée la semaine prochaine ce sera d'emballer le truc de finir peut-être de souligner deux trois points saillants qui nous ont marqué personnellement et puis de réfléchir à comment on peut avancer dans la bonne direction dans nos églises dans nos foyers dans nos milieux à la semaine prochaine Raph à la semaine prochaine mon cher Matt à bientôt à tout le monde salut Sous-titrage ST' 501